et bien bonjour comment allez vous j'espère que vous êtes en forme car moi oui et bien voilà nous revoilà sur vieille france pour la carrière suivie épisode numéro 2 donc sur chaque épisode je vous ferai découvrir un petit coin de la map ici bien premier épisode on va commencer par découvrir le concessionnaire voilà un concessionnaire jaune dire espace à gris un joli petit concessionnaire réalisé par arsenic modding alors compte c'est pas les prends en telle moto ah l'objet trop lourd sinon on aurait été faire un tour avec donc voilà un beau petit concessionnaire forcément vous pouvez acheter vos véhicules les louer et les revendre pour les revendre vous les laissez ici le logo d'arsenic modding le lien est sur toutes les vidéos n'hésitez pas à aller faire un tour sur son forum inscrivez vous ça fait toujours plaisir donc voilà en fait c'est un concessionnaire jaune dire mais qui fait toutes les marques donc voilà pour le concessionnaire ici on va aller presser la paille que nous avons fait dans le premier épisode donc j'ai loué donc voyez que mon compte en banque est bien descendu il faudra faire du fric sinon on va pas aller loin donc ici on va aller faire la paille que nous avions prérogrammé la dernière fois n'hésitez pas à me dire si les épisodes vous plaisent ou pas ce que vous voudriez voir un petit peu dedans comme ça pour les prochaines vidéos mais j'essaierai de vous faire plaisir par contre ne me vendez pas en véhicule car comme je vous l'ai dit c'est une carrière suivie no cheat donc les véhicules je vais continuer avec les véhicules que j'ai de base et on va évoluer en avançant dans la carrière suivie je trouve ça plus gai que d'avoir voilà directement plein d'argent et avec lequel voilà on va être un peu où là je pense que mon tracteur n'est pas assez puissant en plus ça monte j'ai peut-être un peu faille avec le tracteur attendez je vais juste faire un petit truc parce que la musique va venir nous embêter voilà espérons que ça aille mieux comme ça ça va un peu mieux après ça fait des descends donc là ça irait beaucoup beaucoup plus vite après il faudra encore les ramasser ça ce sera dans le prochain épisode donc pour le prochain épisode n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les ramasse avec le chargeur automatique ou si vous voulez qu'on fasse manuellement avec un manitou et une remorque comme je vous dis on va vous faire plaisir dans la mesure du possible si c'est quelque chose non plus qui ne coûte pas trop cher c'est comme c'est une carrière no cheat faut pas exagérer c'est un petit fermier qui vient de débuter ne lui on voulait pas un petit fermier belge qui vient de venir s'installer en France j'arrive à prendre un peu de vitesse c'est déjà ça un ramé dans la descente n'hésitez pas à me dire si tout ce que je fais pour la chaîne vous plaît s'il y a des choses que vous voudriez qu'on modifie un petit peu comme ça on va vous faire plaisir un maximum n'hésitez pas aussi à aller voir comme c'est marqué sur le live d'aller faire un petit tour sur notre chaîne facebook abonnez vous n'hésitez pas à discuter comme ça en même temps et bien comment vous verrez un peu les activités de la team il y a un recrutement qui va être lancé car je voudrais bien trouver deux personnes en plus pour la team alors ces deux personnes devront avoir plus de 17 ans je suis désolé pour les autres mais voilà on a pris la décision comme ça il faudrait des personnes de plus de 17 ans qui puisse jouer pratiquement tous les soirs de 20h à 22h avoir un ts un bon micro et jouer un maximum rp bon maintenant on a des petits délires de temps en temps ça je vais pas le dire le contraire mais un maximum de rp s'il vous plaît le lien du formulaire de recrutement sera mis en dessous de cette vidéo en même temps comme ça on verra les gens qui regardent la vidéo ou pas donc ben voilà j'espère avoir deux candidatures sérieuses et comme ça ben vous pourrez rejoindre la grande famille des agriculteurs ou alou ça a vraiment du mal je me demande si l'autre tracteur n'a pas plus de puissance alors non je vais pas regarder par là il y a le garage non c'est rien c'est 99 chevaux 138 chevaux on n'est pas dans le brin là je me suis fait un peu avoir sur ce coup là coût de location de véhicule oui je sais moins 1000 et moins 11 220 euros pour louer la la machine pour faire les balles j'ai un trou je n'arrive plus à retomber sur le nom moi je me demande si je vais regarder après faire peut-être le calcul voir pour revendre les deux tracteurs voir qu'est ce que je pourrais m'acheter à la limite voir si j'aurai le prêt ou pas parce que normalement je n'ai pas encore touché auprès parce que là le tracteur niveau puissance c'est un peu chaud et qu'on va devoir labourer à mon avis on va s'amuser aussi sinon je vais mettre trois jours à labourer à faire les balles ça va pas être top hein mais quand j'aurai fini la ligne ici on va regarder ensemble pour voir ce que ça me rapporte si je vends les deux tracteurs peut-être que j'achète un petit jcb il faudrait faire un système de véhicule d'occasion sur farming ça pourrait être pas mal ça je trouve on va en parler au modeur on parlerai tout à l'heure à damien si je le vois arsenic modding voir si ce serait possible ça pourrait être pas mal ça vous voyez un véhicule qui aurait déjà quelques années même des plus anciens et qui aurait moyen de revendre comme tracteur d'occasion quoi ouais ça c'est rien ne vous inquiétez pas j'ai quelques idées des fois un peu bizarre enfin même souvent mais bon c'est ce qui fait que vous aimez bien la team aussi je pense on sait être sérieux mais on sait déconner aussi bon je vais voir au niveau tracteur s'il y a moyen que je fasse quelque chose parce que là c'est quand même un peu compliqué bon allez hop garage une petite feuille de papier bon si je le vends celui-là j'ai 61 875 euros on va pas le vendre tout de suite on va voir et si celui-là sinon tu me donnes le prix alors celui-là j'ai 93 220 donc j'aurai 155 095 euros et un tracteur attendez j'ai appuyé de regarder quelque chose 138 chevaux ah 195 et 165 000 euros ok et au niveau du prêt on en est où de toute façon comme je suis tout seul sur la partie c'est pas grave j'ai dépassé ce qu'il fallait pas moi ah finance ouais bon ben on va faire ça je vais voir en revendant déjà le new hollande donc 195 000 on avait dit combien le jcb allez on fait le fou allez soyez au fou allez hop oui merci bon je vais décrocher celui-là on va aller jusqu'au concessionnaire ne m'en voulait pas mais bon j'ai déjà pas vendu le FENT en même temps ils vont faire une petite révision couper le moteur descendre oula c'est trop vite moi ce coup-là bonjour mon petit jcb comment vas-tu voilà on est parti il y a bientôt un jcb qui va sortir de Sonic Modeling un black connection ça ça va pas être mal non plus j'espère que je vais y arriver maintenant avec ceci parce qu'on a revendu vos vaches et cochons qu'on avait pas encore on s'est mis dans le crédit donc il y a intérêt à ce que tu fonctionnes à mon grand bon il n'y a plus qu'à croiser les doigts je vais déjà essayer sans mettre le drive control on verra ça va déjà mieux ça va déjà mieux j'ai pas mis les 4 roues motrices donc donc n'oubliez pas ce soir pour ceux qui regarderont la vidéo le 11 novembre le vendredi 11 novembre nous faisons un convoi abonné sur ETS à partir de 20h toutes les informations sont sur la vidéo qui parle de ce convoi ETS du 11 novembre donc si vous voulez le rejoindre venez nombreux on va prendre des bons moments de rigolade ça va être chouette ça nous fera plaisir oula oula par contre là à mon avis donc n'oubliez pas pour le recrutement vous allez voir le petit formulaire qui sera en description de la vidéo et comme ça on vous recontacte en bien comme en mal vous inquiétez pas vous serez contacté mais je le répète plus de 17 ans avoir un bon micro un TS je vais dire un PC de bonne qualité et une connexion suffisamment puissante pour ne pas venir jouer avec nous et dire ah ben je lag, je lag, je lag ça sert à rien de toute façon il y aura un essai d'un mois pour pouvoir vous tester et voilà donc il me faut deux personnes n'hésitez pas postez vos candidatures et on avisera on va quand même peut-être finir tout le champ avec vous ça ne devrait pas trop traîner et au moins comme ça vous verrez qu'on n'a pas cheaté enfin en même temps pour ramasser la paille je ne vois pas comment je pourrais cheaté pour ceux qui sont intéressés aussi de nous rencontrer en IRL on va au salon de l'agriculture de Paris le 25 février donc n'hésitez pas si vous y allez aussi n'hésitez pas à nous le dire après on ira voir un pot ensemble on va ramasser ça pas perdre hein parce que pour l'hiver après nos animaux vont avoir des difficultés parce que je pense que ça pourrait être sympa de se rencontrer une fois les abonnés et la team donc normalement une grosse partie de la team y va forcément il y en a qui ont des obligations familiales et professionnelles donc qui ne sauront pas y aller mais une grosse partie de la team y va et on y va aussi avec la team des jantés donc la team avec qui on a l'habitude de faire des lives multi-teams et multi-twitch donc un petit com pour ceux qui y vont et comme ça on se donnera rendez-vous quelque part là-bas de toute façon vous nous reconnaîtrez on sera avec les t-shirts de la team les t-shirts ou les pulls on verra vu en fonction du temps parce que je ne sais pas s'il fait fort chaud dans les bâtiments là-bas mais bon on aura un signe distinctif ouh ça y est la motée est là non de nouveau du mal ce qui est bien avec cette map c'est que les champs ne sont pas plats pas carrés ça ressemble à des vrais champs quoi vous allez me dire les grands champs carrés et plats aux états unis ça existe mais bon je pense tout de suite moins marrant pas l'art pas l'art pas l'art il est nouveau le tracteur faut pas le casser ce serait dommage mon JCB pour ceux qui se posent la question et oui le JCB est ma marque de tracteur préférée pourquoi ? parce que j'aime déjà bien l'aspect ça sort d'un tracteur ordinaire et j'aime bien la couleur j'aime bien tout en fait sur le JCB sauf le prix donc pour ceux qui se posent la question au sujet des RP j'attends toujours les disponibilités de Mademoiselle Elo dès que je les aurai je vous ferai savoir quand les RP commencent quoi comme ça vous ne vous poserez pas la question je peux comprendre que certains d'entre vous attendent les vidéos RP j'essaie de faire mon maximum mais pour mes épisodes il me fallait une demoiselle et j'ai trouvé Mademoiselle Elo enfin un de mes abonnés a trouvé Mademoiselle Elo très sympathiquement qui a accepté de faire des RP avec nous mais bon elle a un agenda chargé aussi avec ses occupations personnelles ses life donc je comprends que voilà des fois il y a des moments où elle est dispo que nous on ne l'est pas et inversement donc quand on fait ça à plusieurs c'est tout de suite plus difficile d'arriver à trouver des créneaux maintenant en soirée il y a souvent des dispo aussi bien que chez moi mais comme on fait les lives j'ai pas envie de vous priver non plus des lives donc il va falloir trouver un juste milieu ou alors une soirée on ne fera pas de live désolé mais on vous préparera l'épisode RP parce que j'ai les scénarios j'ai tout mais voilà il me manque le personnel féminin je pense que j'ai fait une bêtise il me semble bien non je serais bien arrivé à 100% comme ça j'éjecte la balle et on est à 100% n'hésitez pas pour ceux qui sont agriculteurs ou fils d'agriculteurs si vous avez des conseils pour rendre le jeu un peu plus RP de nous les donner et on fera notre maximum pour les suivre voilà et comme je l'avais dit dans le dernier live on va aussi essayer de faire des rencontres avec les abonnés qui ont une ferme comme ça ça pourrait être sympa quoi décharger la presse je préfère le voir quand il le fait on va avancer un petit peu comme ça je peux replier la presse on va rentrer à la ferme comme ça vous verrez un petit peu la ferme aussi attention les poules oh je me suis fait arnaquer sur le klaxon par contre je pense que ce klaxon va être vite modifié il n'y a rien là on va mettre la presse là ah non la presse c'est pas à nous faut la ramener grave erreur vite au garage sinon on va nous coûter des sous truc n'art de garage fast petit clin d'oeil à fast fiver qui fait partie de la type déjantée comme ça en même temps vous verrez un petit peu comment ce qu'on peut rendre les locations voilà un petit décrochage on avance on descendre ouh là j'ai oublié de ralentir la vitesse de mon bonhomme un tiers et rendre vu qu'on a pas de sous nous voilà ah j'ai récupéré de l'argent non ah non c'est pour tout à l'heure ça et bien voilà donc c'était ainsi que se termine notre deuxième épisode sur vieilles franches j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube à aller voir notre page facebook et mettez un petit like si ça vous a plu sur ce je vous souhaite une bonne journée de bonnes heures d'amusement ciao ciao